Bonjour, cette vidéo est consacrée à l'analyse de la partie qui opposait Jin Shibai à l'e-rending lors des championnats par équipe de Chine. La partie s'est disputée le 4 novembre 2017 et est considérée comme étant une des parties les plus spectaculaires de l'année 2017. Encore une fois, ce sont des joueurs chinois qui sont impliqués dans ces exploits, puisque j'avais déjà commenté une partie de Yi Wei, qui a été une des meilleures parties de l'année 2015. L'e-rending, cette fois-ci, s'est illustré par une attaque magnifique. Yi Wei, qui fait partie maintenant du top 10 mondial, top 10, top 12 mondial, qui était finaliste de la dernière Coupe du Monde, et qui est un des grands maîtres montants, et qui mériterait sans doute d'avoir, de participer davantage au grand tournoi. Alors, il est candidat au titre mondial, il va disputer le tournoi des candidats au printemps 1918, du fait de sa place de finaliste à la Coupe du Monde. Mais je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui pourraient franchir un palier, s'ils avaient l'opportunité de disputer des grands tournois, en plus d'apporter peut-être une certaine fraîcheur par rapport à des joueurs qui, finalement, se jouent toute l'année, se connaissent par cœur, et qui, à l'effet de surprise, cette dimension-là pèse beaucoup moins. Sur l'adversaire est un jeune grand maître, s'appelle Jin Shi Bai, qui est un joueur prometteur, qui, aussi, a remporté, quand même, quelques succès, ces derniers temps. Donc, Bai a les blancs, Ding a les noirs, la partie commence par D4, KF6, C4-6, KS3 fou B4, donc la défense limso-indienne, KF3, Petit Rock, fou G5. C'est un système que l'on doit certainement voir beaucoup chez les joueurs moyens, chez les joueurs peu expérimentés, parce que ces joueurs-là ne sont pas forcément des experts de la théorie. C'est une suite qui est tout à fait, voilà, solide, qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas considérée comme étant le moyen le plus ambitieux de jouer la défense limso-indienne avec les pièces blanches. Voilà, bon, après, évidemment, il n'y a pas besoin d'énormément de théorie pour travailler ça. Donc, les noirs répondent par C5, donc on attaque le pion D4. Donc là, les blancs peuvent soit pousser en D5, pour transposer dans un schéma de Benoni, avec le fou en B4. Ou alors, ils peuvent jouer également tour C1, pour couvrir le cavalier, et éviter qu'en cas de prise en C3, les blancs ne reprennent avec le pion, mais reprennent avec la tour, donc pour maintenir leur structure de pion. Mais aussi, les blancs jouent E3, du coup parfaitement naturel. E prend D4, Dame prend D4. Alors, ici, les blancs veulent éviter certainement des positions qui sont, j'allais dire, beaucoup plus sèches. C'est-à-dire qu'après E prend D4, les noirs peuvent jouer D5, et ils égalisent finalement tranquillement. Là, les blancs sont un petit peu plus ambitieux avec ce coup de Dame, malgré le fait que les noirs jouent Cavalier C6, donc chassant la Dame d'une bonne case. Mais ça montre aussi que les blancs jouent pour le gain, encore une fois, quand même, face à un joueur qui a plus de 200 points au classement Elo, puisqu'il était 2553, il y a une digne 2774. Donc là, les blancs jouent Dame d3, c'est une nouveauté. Donc, autant dire que cette ouverture a bel et bien été préparée. Les blancs veulent maintenir le plus possible la Dame au centre. Donc, c'est un choix intéressant. Maintenant, l'inconvénient, c'est quand même d'obstruer un petit peu la sortie du fouet fin. Après, sur les suites habituelles, un Dame H4 peut se heurter à H6, fou prend, Dame prend, Dame prend, G prend, tour C1, B6, et on arrive dans une position égale. La structure de pions noirs, certes, est affaiblie, mais c'est vrai que les pions doublés existent, sans pour autant, on peut parler véritablement de fouet, faiblesse. Les faiblesses, c'est plus la difficulté éventuelle de pousser D6 ou D5. Enfin, il y a la paire de fous, il n'y a pas de souci. On est dans une position où il ne va pas se passer grand-chose. A noter aussi que dans le même type de position, fou prend F6, K1 prend D4, fou prend D8, K1 prend échec, G prend, fou prend échec, B prend C3, tour D8, donne une structure de pions favorable au noir. Vous voyez qu'il y a 4 îlots de pions 1, 2, 3, 4 contre 2. En plus, des pions doublés sur la colonne C sont faibles. Donc, ça peut créer quand même un certain désavantage. Et là, les blancs jouent au mieux C5 pour empêcher D6 ou B6, qui permettent de développer le fou, mais aussi qui empêchent de fixer les pions doublés. Bon, la position doit être légèrement favorable au noir, en raison quand même d'une structure de pions qui est meilleure. Mais, c'est quand même pas terrible pour les blancs de sortir de l'ouverture pour arriver dans ce genre de position. Nous revenons à la partie, donc Dame D3 est jouée, H6, fou H4, D5. Malgré les apparences, ce coup, c'est un coup libérateur, et c'est un coup qui égalise du côté des noirs. Parce que le pion D5 se retrouve isolé, mais finalement, il est bien difficile à aller chercher. Donc, l'ouverture, quand même, ne va pas trop mal pour les noirs. Alors, dans la partie, les blancs ont joué tour D1. Alors, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait grand roc. Alors, peut-être parce qu'il y aurait pu avoir fou prend C4, Dame prend C4, pardon, dé prend C4, dame prend C4, dame E7. L'ouverture de la colonne C, quand même, peut être dangereuse pour les noirs, en sachant que les blancs ne sont pas prêts, pour l'instant, a lancé une forte attaque contre le roi bonne noire. Il y a aussi, évidemment, l'option d'échanger en D5. C'est prend, c'est prend. Là aussi, pour montrer que le pion D5 n'est pas prenable, sur fou prend, dame prend, cahier prend D5, enfin, dame prend D5 se heurte à fou prend C3, échec. Et les noirs gagnent. Ou alors, si on joue fou E2, les noirs peuvent continuer par fou F5, développer leur pièce assez vite, dame D2, et soit on peut jouer tour D8, soit peut-être D4, d'abord, avec des suites similaires. D4 prend tour D8, petit roc, cavalier prend... ou cavalier prend, cahier prend tour D3, dame E3, tour D8, tour AD1, fou C5, et dans une position qui n'est pas mauvaise, qui est un peu symétrique, ce qui donne peut-être un peu plus de chance au blanc. Mais, on sent bien qu'après fou E2, fou F5, dame D2, les noirs ont quand même pas mal de potentiel dynamique dans cette position. Alors, ce n'est pas évidemment le genre de situation que Jin Shibai a voulu préparer. Ce genre de position, ce n'est pas forcément pratique pour jouer pour la nulle aussi, et de toute façon, les blancs jouent pour le gain, et ils jouent tour D1, qui est possiblement la bonne solution. Oui, alors avant de revenir également à tour D1, j'ai oublié de préciser qu'après C prend D5, E prend D5, si on joue fou E2, les noirs peuvent continuer par G5, fou E3, fou G3, cavalier E4, comme dans la partie. Et on voit qu'ils ont quand même, qu'ils exercent une certaine pression. Voilà, ils ont une position qui est intéressante. Et on va le voir. Tour D1, Donc là, c'est pour renforcer, et puis c'est pour menacer C prend D5. Donc là, les noirs jouent G5, ils ne veulent pas échanger en C4, et ils jouent de manière plus agressive, par G5, fou G3, le sacrifice, après, ne rapporte pas grand chose. Les blancs n'ont pas assez d'appui pour renforcer leur attaque. Donc, fou G3, cavalier E4. Donc ici, on est dans une situation où les noirs jouent d'une manière agressive pour éviter que les blancs ne terminent tranquillement leur développement, et puis finalement peuvent s'en sortir avec un petit avantage. Alors, il est vrai que nombre de joueurs, qu'ils soient expérimentés ou pas, qu'ils soient bons ou pas, qu'ils soient agressifs ou pas, n'aiment pas jouer G5, parce que ça affaiblit le roc. Mais il faut quand même tenir compte de la situation, c'est que pour le moment, ce coup, certes, qui est affaiblissant, est possible parce que les blancs sont loin de pouvoir exploiter cette faiblesse du fait de leur absence de développement de l'ail-roi. Et les noirs, encore une fois, s'ils ne veulent pas subir un pressing de la part de leur adversaire, doivent jouer de manière dynamique. Donc, c'est pour ça que G5 et K4 ont été joués. Et en plus, l'e-rending n'est pas un joueur réputé pour être particulièrement peureux. C'est un joueur actif, c'est un joueur agressif, comme le sont d'ailleurs beaucoup les jeunes grands maîtres chinois, qui sont très prometteurs. et donc, on joue aussi en fonction des exigences de la position, surtout que les noirs ont finalement, d'une certaine manière, une petite initiative, puisqu'ils poussent les blancs, dans un premier temps, à se placer, à devoir répondre aux coups agressifs des noirs. Donc, après K4, la question, c'est évidemment, là, il y a un coup qui peut arriver, c'est Dame A5, voire Dame F6, renforçant l'attaque en C3. Comment faire ? Alors, si on joue A3, A3 ne résout pas complètement le problème. Fou prend C3, échec, B prend C3, et on peut jouer, pardonnez-moi, Dame A5, attaque, le pion, en C3, en A3. Les blancs peuvent défendre par KD2, avec le piège, K prend C3, KB3, gagne, gagne la, la dame, gagne une pièce, pardon, sur Dame prend C3, bon, il faut voir, Dame prend C3, KV prend C3, tour C1, K4, bon, KV prend, déprend, je ne suis pas sûr que ce soit, bon, les noirs ont gagné un pion, mais il est possible que les choses aillent mieux que prévu, voilà, peut-être par exemple, un coup comme C5, ou peut-être fou D6 d'abord, tour D8, C5, pour essayer de fixer, de fixer la structure, donc en fait, les noirs ont un pion de plus, mais ils ne peuvent pas forcément en profiter, et si, par exemple, les blancs jouent D6, évidemment, il y a fou C7 qui gagne un pion, en tout cas, oui, qui va gagner un pion, et ça peut être très dangereux d'ailleurs, puisqu'il va y avoir C prend B6, attaquant le KV C6, donc, ce n'est pas forcément une bonne solution, alors après, sur tour C1, il peut y avoir K4, mais après, C prend D5, E prend D5, fou B5, là, je donne les lignes sans analyse informatique, alors, il y a peut-être meilleur, mais là, je pense que les blancs peuvent récupérer un pion, alors, peut-être pas après KV B2, mais peut-être en jouant Roi E2, par exemple, on sent bien que, sur le plan du jeu, il peut y avoir quand même des compensations, sur fou D7, par exemple, il y a tour C2, et le cavalier, le cavalier, n'a d'autres cases de fuite que C4, ce qui permet aux blancs, de récupérer leur pion, donc, voilà, quelques exemples, alors, évidemment, peut-être sur le plan tactique, il y a d'autres choses, mais je n'ai pas regardé plus que ça, sur cavalier D2, peut-être que, tout simplement, les noirs, peuvent prendre en D2, et puis, peut-être capturer à 3, ou quelque chose comme ça, dans la partie, plutôt que de jouer à 3, qui finalement, ne sert peut-être pas à grand chose, les blancs jouent cavalier D2, donc, ça protège, ça renforce la protection de la diagonale, mais ça menace de prendre en E4, avec un D2 cavalier, et de capturer le pion E4. Donc ici, les noirs doivent réagir, alors, ils ont plusieurs options, ils peuvent jouer D5, dans l'optique de renforcer leur pression sur la diagonale A5E1, par exemple, KAC prend E4, KAC prend E4, Dame prend E4, Tour D8, Dame C2, Tour prend D2, un pseudo-sacrifice de qualité, Tour prend, Dame prend A2, on récupère le pion, finalement, fou E2, Dame A5, fou F3, E5, Roi E2, on supprime le clouage, et là, alors, peut-être que la finale, fou prend D2, fou prend D2, Dame prend D2, Roi prend D2, n'est peut-être pas si bonne, pour, pour les noirs, fou E6, B3, F6, pourtant, on se dit, bah oui, mais le fou G3, est hors-jeu, sauf que le fou, peut-être se recycler, via F3, en F2, et E4, mais peut-être que les noirs, font mieux, de jouer Dame A6, B3, fou E6, et d'obtenir une position, ma foi, acceptable, à noter quand même, que s'il est suivi de Tour D8, vous voyez, à noter que si les blancs jouent, fou prend C6, et fou prend E5, ils prennent le risque, néanmoins, de simplifier la position, avec la présence, de fou de couleur opposée, dont vous savez, que le facteur de nullité, est un facteur, plus important, que dans d'autres types, de confrontations, alors, Dame A5, n'est peut-être pas la meilleure façon, d'égaliser, on peut jouer, fou prend C3, B prend C3, Dame A5, ou Dame F6, voilà, Cavaillé prend, déprend, alors, et sur Dame prend E4, Dame C3 échec, Tour D2, Tour D8, Dame C2, Dame A5, on arrive dans une position, qui va être quand même, à peu près, similaire, avec, un risque d'échange massif, en D2, et une finale, qui va être, à peu près, égale, peut-être légèrement favorable, au blanc, quoique, avec la structure de pions, les pions A et C, contre A et B, les noirs, sont un petit peu mieux, dans ce domaine là, après, les blancs, s'ils veulent, éviter des simplifications, extrêmes, peuvent jouer, Dame C2, avec, ici, l'idée, c'est, de jouer, fou D6, qui va, sortir le fou, et qui va être protégé, par C5, en plus, avec la tour D1, ce qui peut donner, quand même, une position, assez intéressante, aux blancs, et bien, les noirs, jouent, justement, E5, ils sacrifient un pion, Dame prend E4, fou F5, Dame F3, tour A D8, et, ils ont, quand même, certaines compensations, pour le pion, dans la mesure, où, et bien, il y a, quand même, quelques faiblesses, en sachant, que, il peut y avoir, le coup, E5, E4, suivi, de Dame prend C3, qui peut arriver, et, donc, le sacrifice, est quand même, provisoire, sans compter, que, au delà du pion C3, il y a aussi, le pion C4, qui peut devenir, une cible, comme le pion A2, donc, ça, ce sont des suites, qui semblent donner, position, correcte au noir, mais, l'e-rending, n'a pas joué dynamique, pour rentrer, dans ce genre de choses, et il continue, justement, il attaque son jeune adversaire, par cavalier C5, plutôt que de jouer, sur un affaiblissement, de la position, de la structure de pion adverse, on va jouer, sur le dynamisme, des pièces, après tout, il n'a pas tort, parce que, les blancs, ont quand même, un problème, c'est le développement, de l'aile roi, et, qui nuit, à la mise en sécurité, du roi blanc, donc, qu'on joue, Dame C2, D4, on ouvre la position, c'est ce qu'il faut faire, quand on a un avantage, de développement, de la nature, de celui, qu'on les noie, alors, prendre, en D4, n'est évidemment, pas bon, cavalier prend, Dame B1, c'est la seule case, et on joue, E5, avec, qui défaut F5, et là, vous voyez, que toutes les pièces noires, jouent toutes seules, et que, les blancs, vont avoir, beaucoup, beaucoup de problèmes, pour, pour avoir, un milieu de partie, là, les noirs, ont une forte initiative, donc, les blancs, ne prennent pas en D4, mais, ils jouent cavalier F3, qui est un bon coup, parce que, ce coup, certes, en fait, déclou, non, ne déclou pas, mais clou, plutôt le pion C, le pion D4, je vais y arriver, menace de le capturer, finalement, alors qu'il était, il n'était pas prenable, par le pion E, maintenant, il peut être pris, et en plus, il attaquait trois fois, alors, certes, le carré C3 est cloué, mais attention, le pion D4, lui-même est cloué, il y a menace, tout reprend D8, et, donc, ici, on est sur des suites, qui deviennent très tactiques, là, que doivent faire les noirs, ils n'ont pas tellement le choix, ils n'ont pas tellement le choix, donc, ils jouent E5, pourquoi E5, et pas, par exemple, des prends C3, parce qu'il faut ouvrir la position, le problème, c'est que les noirs, doivent absolument ouvrir la position, pour profiter de leur avantage de développement, et donc, ils sacrifient le pion E5, puisque la prise en D4, amène tout simplement la catastrophe, voilà, si on joue A3, par exemple, on joue tour E8, échec, ou alors, on prend C3, les prends, tour E8, échec, fou E2, et là, on joue D3, qui semble décisif, ou alors, on joue tour E8, tout de suite, bon, ça paraît quand même, ça paraît décisif, donc là, il faut prendre en E5, mais comment prendre, alors, dans la partie, il y a pris avec le cavalier, c'est-à-dire la manière plus naturelle, mais il faut envisager l'autre prise, donc, fou prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame F6, E prend D4, fou F5, vous voyez ici, que les noirs, en fait, sacrifient un pion, en fait, ils sacrifient un deuxième pion, ils ont deux pions de moins, mais leur pièce se développe toute seule, dame D2, cavalier E6, on peut jouer, évidemment, d'autres coups, fou E2, tour D8, vous voyez que, les blancs, en fait, ont deux pions de plus, mais ils doivent achever leur développement, et ça permet aux noirs, eux aussi, de continuer leur développement, mais, en faisant des menaces, dame E3, tour F8, petit roc, cavalier prend, cavalier, tour prend, tour prend, dame prend, dame prend E5, et là, on arrive quand même, dans une position, dans une finale, qui va être égale, ici, la menace, c'est fou prend C3, et dame prend E2, alors, par exemple, dame prend E5, tour prend E5, fou F3, fou prend C3, B prend C3, fou D3, il faut peut-être jouer B6, il y a un pion de plus, mais ce pion est totalement disqualifié, par la faiblesse de la structure, des pions, à l'aile, à l'aile dame, alors, on peut jouer B6, ce qui peut, quand même, faciliter le coup, tour D1, tour D1, et fou D5, mais, on peut récupérer le pion, ça me paraît un petit peu plus simple, fou D3, tour D1, fou prend C4, fou prend B7, fou prend A2, et là, on est dans une finale, qui est, clairement, égale, voilà, aucun grand n'a l'avantage sur l'autre, ça devrait se terminer, normalement, par l'ennemi. Alors, dans cette variant, de fou prend E5, on va voir, quelques écueils, qu'il faut éviter, du côté des noirs, tout d'abord, l'idée de, l'e-rending, on va voir, c'est D prend C3, c'est-à-dire, de sacrifier la dame, mais, pour avoir, des compensations, et un formidable pion B2. Tour prend D8, C prend B2, échec, et là, eh bien, j'allais dire, tour D2, c'est le coup qui défend. Et vous allez voir, dans la partie, puisque c'est la suite, qui va se produire, qu'il y a une petite différence, entre la façon, dont cette suite se produit, dans la partie, et celle-là. Tour D2, donc, et là, il y a une menace, c'est d'ailleurs, jouer fou prend B2, qui élimine le pion, et ensuite, éventuellement, on peut jouer, fou C3, on peut éliminer le clouage. Cavalier prend E5, Cavalier prend E5, tour D8. Alors, si on joue Cavalier D3, ça ne sert à rien, Cavalier D3, parce que, il y a tout simplement, Cavalier E4, je pense que Cavalier E4, doit suffire, pour gagner, ou alors, peut-être qu'on peut échanger, dans cette position, peut-être, tout simplement, Cavalier prend E5, fou prend, Dame échec, Dame prend, fou prend échec, mais là, il ne faut pas prendre, parce que, il y a fou F5, quoique, ce n'est peut-être pas, la bonne solution, mais je pense que Cavalier E4, doit être, non, je ne crois pas finalement, mais de toute façon, non, ce n'est pas bon Cavalier E4, parce que, on joue Cavalier prend, voilà, c'est, c'est plus simple, sur B1, Dame, Dame prend, Cavalier prend D2, et là, on joue Dame C2, ou Dame B2, voilà, Dame C2, ça doit être assez tranquille, non, tout ça, pour vous dire, que sur la ligne, donc, que j'ai cité, tour D2, si on joue Cavalier prend E5, Cavalier prend E5, tour D8, Cavalier F3 est meilleur, carré D3, on entre dans une finale favorable, que j'ai donnée tout à l'heure, sur Cavalier D3, on joue, ou alors, fou prend D2 d'ailleurs aussi, voilà, Roi prend D2, fou F5, voilà, c'est la suite, je m'étais trompé, dans l'ordre de coup, qui sauve, sur fou E2, eh bien, on joue, Cavalier prend D3, fou prend, fou prend, pardon, tour prend D3 échec, fou prend, tape prend, Roi prend, le pion va tomber, et on est quand même dans une finale, qui est, alors certes, qui va être avec un pion de plus, parce que le pion en B2 va tomber, voilà, c'était cette ligne là que, que j'avais, que j'avais, que j'avais cherché, mais je n'avais pas les bons coups, donc là, le meilleur coup, c'est Cavalier F3, voilà, et ici, en fait, les blancs ne récupèrent pas leur matériel, fou G4, c'est pour jouer fou prend F3, Dame prend B2, fou prend F3, eh bien là, oui, mais on joue pas G prend F3, mais on joue Dame prend B4, et on élimine la menace, et en plus, on attaque deux pièces, le fou F3 et le Cavalier en C5, et là, les noirs peuvent gentiment signer un feuille de partie, donc, sur fou prend E5, dé prend C3, marche pas, on peut essayer au coup d'après, Cavalier prend, Cavalier prend, dé prend C3, eh bien oui, mais sauf que, ça revient exactement la même chose, qu'on a vu tout à l'heure, voilà, ici, ça gagne, donc vous voyez que, il faut faire attention, lorsque vous avez une idée comme ça, c'est de calculer précisément dans quelles conditions ce coup peut se réaliser. On revient dans la partie, il y a Cavalier prend E5, alors c'est vrai que, pourquoi le sacrifice de Dame qui va se produire est valable avec le Cavalier qui prend E5, tout simplement parce que le fou, étant G3 et pas en E5, donc ne revient pas en position défensive, où ça peut aider, et où aussi, l'autre réponse, c'est que, dans certaines variantes, il se peut qu'on échange en E5, et que, le Cavalier disparaît, disparaissant, ne peut pas renforcer, la défense, par exemple, la case E2. Donc ici, l'e-rending joue, Dame D prend C3, il refuse les suites, les suites plus tranquilles, comme Dame A5, Cavalier prend, B prend, E prend D4, Cavalier A4, tour C1, fou F5, Dame D2, tour E8 échec, je passe, tour E8 échec, fou E2, tour D8, et là, on sent bien que les Noirs, ont de la compensation, ils développent leurs pièces, et que, même s'ils ont un pion de moins, les Blancs ont quand même, un petit peu de mal, à terminer leur développement, par exemple, sur Petit Rock, il y a fou C5, et qu'ils sont peut-être, obligés un petit peu, de bricoler, par exemple, par A3, fou prend C3, B prend C3, peut-être, que les Blancs, peuvent s'en sortir, voilà, l'ordinateur, donne même, un petit avantage, mais, c'est pas forcé, une position très agréable, par exemple, un coup comme Cavalier C5, c'est un coup, qui est désagréable, parce qu'on menace, Cavalier B3, donc, c'est, c'est pas très, très amusant, je pense que, voilà, on peut même jouer, Cavalier E4, ce sont des choses, où les Noirs ont un jeu agréable, mais là, l'e-rending avait bien calculé, la suite, il sacrifie, Tour prend D8, C prend B2, échec, et là, ici, il y a deux coups possibles, s'il y a Tour D2, et Roi E2, dans la partie, il s'est trompé, en jouant Roi E2, mais il fallait jouer Tour D2, et là, on va essayer de comparer, avec la ligne qu'on a vue tout à l'heure, pourquoi d'un côté, les Blancs gagnent, après les sacrifices possibles, avec Fou prend E5, et pourquoi ça ne gagne pas maintenant, on va voir, Tour D8, Cavalier F3, OK, Fou G4, et ici, en fait, la différence, c'est que, les Blancs, en fait, ont, un temps, la position n'est pas tout à fait similaire, on va regarder, cette position là, qui est constitutif, de la ligne que j'ai donnée, sur Fou prend E5, vous voyez, qu'il y a deux pièces, qui ont disparu, c'est le Cavalier C6, et c'est le Fou G3, et là, ça peut jouer, et là, ça peut jouer, parce que là, on peut jouer Dame prend B2, on peut jouer Dame prend B2, alors qu'ici, dans la partie, dans la situation, je vais revenir, donc, dans la position Fou G4, il y a ça, en quoi est-ce différent ? Eh bien, parce que le Cavalier C6, est encore là, et qu'après Dame prend B2, Fou prend F3, on ne peut pas capturer, en B4, enfin, si, on peut capturer en B4, mais ça amène, à une position, qui est, tout simplement, égale, attention, sur G prend F3, Tour prend D2, Roi prend D2, voilà, Tour D8 échec, Roi E1, Cavalier prend A2, la différence, entre Fou prend E5, et Cavalier prend E5, dans cette variante, c'est que le Cavalier C6, est là, pour protéger, le Fou en B4, et donc, le coup de fin de variante, le coup de fin de ligne Dame prend B4, qui gagne la partie, eh bien, est contré par Cavalier prend B4, donc, c'est ça qui fait que, la position d'un côté est gagnante, et de l'autre, elle ne l'est pas, vous voyez la petite finesse, alors, donc, ça, c'est la ligne principale que j'ai donnée, sur Tour D8, les Blancs peuvent aussi, essayer de simplifier, les choses, par, Dame prend B2, Tour prend D2, Dame prend B4, Cavalier prend B4, Roi prend B2, et là, les Noirs jouent Fou E6, avec quand même, une position qui est, plutôt agréable, ils ont quand même, toujours un pion de moins, le pion, ils ne se sont pas intéressés, pour l'instant, au pion, au pion A2, mais c'est vrai, que sur A3, par exemple, il y a Tour D8 échec, et sur, alors, sur Roi C3, il y a Cavalier A2 échec, et sur Roi B2, il y a Tour D2, et en fait, ils vont se faire mater, sur Roi B1, il y a Cavalier C3 échec, Roi C1, Roi A1, Cavalier B3, là, vous allez voir, il y a quelques lignes sympathiques, en termes de, de maths esthétique, vous voyez, donc, A3 n'est absolument pas bon, et en fait, il faut jouer, sans doute, un coup comme, en tout cas, il ne faut pas, il ne faut pas jouer A3, il faut, peut-être, jouer un autre coup, du genre Roi C3, ou Cavalier F3, ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez, comment on peut déclencher une attaque, une attaque terrible, évidemment, sur Roi C3, Cavalier A2, donc, sur A3, en fait, est contré à cause de Tour D8, donc, il faut empêcher Tour D8 échec, en tout cas, toute la suite, générée par Tour D8, noter que sur A3, Tour D8, si on joue Roi E1, on va se retrouver, dans la panade, avec Cavalier C2, échec, Roi E2, Cavalier E4, avec, des menaces, comme Cavalier C3, et Cavalier E1, les menaces, là aussi, en termes esthétiques, Cavalier C3 échec, Roi F3, Cavalier E1, échec et mat, c'est quand même, assez amusant, voilà, bon, je ne vais pas plus loin, sur cette ligne là, on peut aussi, jouer Fou D3, qui, aussi, va, va égaliser, je ne vais pas plus loin que ça, mais en tout cas, on va voir que Tour D2, était encore le bon coup, alors que dans la partie, les blancs ont joué Roi E2, on va voir que le coup Roi E2, en fait, a un énorme inconvénient, c'est qu'il enferme le Fou F1, et que, il y a, dans certaines variantes, des cases, que le Fou aurait pu contrôler, et qui ne sont plus contrôlées, par le Fou, donc, et, c'est pour ça que ce coup, est perdant, Tour prend D8, Dame prend B2, c'est peut-être aussi l'idée, d'ailleurs, voilà, le, de Roi E2, c'est que, Baï, vous laisse débarrasser, du pion B2, et c'est compréhensible, sauf que là, dans cette position, l'attaque noire est formidable, alors les noirs ont sacrifié du matériel, c'est vrai, mais ils ont des pièces plus nombreuses, et qui dit pièces plus nombreuses, dit aussi, des pièces qui contrôlent plus de cases, ou qui peuvent attaquer des cases, j'allais dire, différentes, en associant, en coordonnant, les mouvements des unes et des autres, alors que la Dame, elle, elle est, évidemment, j'allais dire, toute seule, en tout cas, la Dame ne contrôle, que les cases correspondant, à ces mouvements de pièces, alors que, lorsque vous associez, les fous, les cavaliers, etc., et bien, vous pouvez viser, des cases différentes. Cavalier A4, Dame C2, Cavalier C3 échec, alors, sur Roi E1, on donne échec à découverte, et ensuite, on peut jouer, Cavalier prend E5, fou prend E5, fou F5, avec des menaces, comme Cavalier 3 échecs, par exemple, là, les échecs à découverte, ou Tour D2, évidemment, vont faire en sorte, que les Noirs vont rester, avec, avec du matériel en plus, ou, ou avec une attaque, une attaque terrible, en l'occurrence, le coup le plus dangereux, c'est quand même, Tour D2, donc Roi F3, et là, on sent bien, que le Roi, est dans une position, inconfortable, mais comment, comment profiter, comment profiter, alors, on pourrait dire, on pourrait essayer, de jouer, H5, G4, mais le problème, c'est que, le Roi blanc, s'enfuit en F4, on pourrait jouer, F5, G4, mais là aussi, la case F4, est accessible, donc, l'irending, s'est posé, les questions là, et de se dire, comment faire, et bien, Ding a trouvé, tout simplement, la solution, à noter que, sur cavalier, prend E5, échec, ou prend E5, G4, Roi F4, justement, permet, au Roi blanc, de s'enfuir, sans compter, qu'il attaque, le cavalier en C3, et bien, Ding va jouer, un coup extraordinaire, c'est Tour D4, Tour D4, c'est la réponse, avec l'idée, G5, G4, mate, à noter, qu'on peut jouer, la solution, Tour D4, en jouant, d'abord, H5, mais il faut avoir, l'idée, Tour D4, alors, bien entendu, Tour D4, est possible, parce que, sur E prend, cavalier prend échec, Roi E3, cavalier prend C2, et bien, vous constatez, que les noirs, ont une tour de plus, pardon, ils n'ont pas une tour de plus, ils ont une pièce de plus, et que les blancs, ne peuvent pas accepter, cette situation, de même aussi, l'autre option, qui consiste à rendre, la dame, pour du matériel, E prend, cavalier prend échec, Roi E3, cavalier F5 échec, Roi E4, et là, on joue, Fou E6, avec, quelques idées, comme cavalier prend G3, H prend G3, F5, qui force, le Roi blanc, à quitter, la défense, du cavalier, en E5, et donc, on gagne une pièce, alors, le cavalier, peut sans doute, s'en aller, il peut y aller, en F3, mais là, on continue, par tour D8, et ce qu'il y a, quand même, de remarquable, dans cette position, c'est que, le Roi blanc, est coincé au centre, et, qui peut, et que les pions de l'aile d'âme, sont totalement à du couvert, que, les blancs, ne peuvent pas, terminer de roquer, et qu'il peut y avoir, quand même, une attaque, en plein, en plein coeur de l'échiquier, par exemple, si on joue, Fou E2, ben, on peut jouer, cavalier G7, avec l'idée, de jouer, Fou F5, avec l'idée, Fou F5, si on joue, je ne sais pas, cavalier E5, ou autre chose, ça devient compliqué, très compliqué, on ne voit pas trop, comment les blancs, pourraient faire, par exemple, Fou E5, qui est proposé, il y a cavalier D6 échec, Fou prend D6, Tour prend D6, mais là, il va suivre, aussi, un coup comme F5, F5 avec attaque, en plein coeur de l'échiquier, c'est ça aussi, qui est dangereux, il peut y avoir, F5, G4, on a un roi blanc, qui est quand même, totalement exposé, dans cette position, et c'est peut-être, la moins pire des solutions, que de jouer, au prend D4, voilà, donc sur Roi E3, qui a eu F5, c'est vraiment, très très compliqué, alors, dans la partie, donc, il n'a pas pris, ni en C3, ni en D4, il a joué H3, H5, Fou H2, alors, la meilleure option, en tout cas, selon l'informatique, c'est de jouer E4, mais on arrive, dans une position, qui est gagnante, Tour prend, Dame prend, K prend, Roi prend, F5 échec, Roi F3, F4, KID4, pardon, Roi E3, cavalier C2, sur Roi C2, cavalier E1 échec, Roi E2, F4, ce qui est absolument remarquable, le cavalier ne peut pas être pris, on joue F4, car on va isoler le cavalier, Fou H2, Fou F5, avec l'idée de jouer Tour E8, et là, il y a une suite, qui est assez amusante, c'est, donc là, on menace Tour E8, si les blancs jouent, cavalier F3, et bien, maintenant, je vous propose, de trouver un mat forcé, voilà, les noirs jouent, et forcent le mat, donc, vous appuyez, sur la touche, pause de votre lecteur, si vous avez cherché, évidemment, on pense tous, à Tour E8 échec, qui gagne facilement, évidemment, Roi D1, Tour D8, ça gagne, voilà, bon, mais ça ne fait que gagner, du matériel, mais par contre, Tour D8, mène un mat forcé, parce que l'idée, c'est qu'après, cavalier, prend E1, il y a Tour E8, il y a Tour E8 échec, Roi D1, Tour prend E1 échec et mat, et si on joue, Roi F3, et bien, on va, jouer avec les Fous, Fous E4 échec, Roi E2, Fous C2, vous voyez que le Roi, ne peut pas aller sur la colonne D, Roi F3, Fous E1, Fous D1, Fous E2, Fous prend mat, et il y a un côté, assez esthétique, dans ce mat aussi, donc ça, c'est une première possibilité, après le Tour D8, la deuxième, c'est de dire, on va jouer, Fous prend F4, et bien, Fous D3 échec, alors sur Roi D1, Fous C2 échec, Roi C1, Fous A3 mat, et sur Roi E2, et bien, qu'est-ce qu'on joue ? Tout simplement, G prend F4, qui contrôle, la case, E3, et si on joue, Cavalier E5, pour donner, pour essayer de, de trouver une case de fil, parce que la menace, quand même, sur G prend F4, c'est, c'est de mater, et bien, on joue Fous D1 échec et mat, et là, vous voyez comment, la collaboration des pièces noires, est absolument remarquable, et notamment, le Cavalier et les deux Fous, qui sont là, et en fait, le seul rôle de la tour, c'est de protéger le Fou D1. Donc voilà, c'est assez sympa, je voulais vous montrer ça, évidemment, dans cette suite. Donc on continue, avec H5, donc j'ai dit Fou H2, donc on revient à la partie, G4, échec, Roi G3, prendre ou pas, ça ne change pas tant chose, Tour D2, ben quand même, la tour était en prise, et là, on joue Tour D2, mais de toute façon, sur, Dame prend D2, Cavalier prend E4, pour F4, Cavalier prend D2, il reste toujours, une fièce de plus, pour les noirs. Donc Dame B3, Cavalier E4, échec, alors, sur Roi F4, il y a Tour prend F2, Cavalier F3, G prend F3, alors sur Roi prend E4, et bien, on joue F prend G2, et il y a quand même, une menace, assez claire, c'est G prend H1 Dame, si on joue Fou prend G2, et bien, on joue, Fou F5 échec, Roi D5, Roi D5, Tour D2 échec, et sur Dame D3, qui est le seul coup, échec et match. Voilà, quelques lignes intéressantes, sur Cavalier F3, G prend F3, donc, si on joue G prend F3, et bien, on peut jouer, Cavalier D2, Tour F3, finalement, non, Cavalier D2, et ensuite, et bien, il y a quand même, c'est quand même très très compliqué, de pouvoir défendre, dans des conditions, de ce genre là, la position noire, est quand même écrasante, il ne faut pas oublier, qu'il y a, des menaces, de maths, un petit peu partout, la Dame est menacée, enfin voilà, c'est compliqué, je vous laisse, je vous laisse analyser, par vous même. Sur Tour G1, par exemple, on peut continuer, par Roi F8, ça paraît assez tranquille, en tout cas, l'avantage matériel, des noirs, est absolument énorme, sans compter, évidemment, la position exposée, du Roi blanc. Bon donc, après Cavalier E4, les blancs ont joué, plutôt Roi H4, F7 échec, Roi H5, Roi G7, et oui, une belle idée, l'idée, c'est de libérer, la huitième rangée, pour la Tour, qui viendra mater, parce que le Roi blanc, ne peut plus quitter cette rangée. Voilà. A noter que sur H, prend G4, eh bien, on joue, fou E6, tout simplement, et il va y avoir, maths imparables, en H8. D'ailleurs, il y a une idée, qui est assez belle, je trouve, sur Cavalier, prend C6, l'idée sur B, prend C6, c'est, d'essayer, d'empêcher, d'empêcher le mat, voilà, fou E5, F6, j'allais dire, fou F4, fou E6, et puis, essayer de jouer, fou H6, et H, prend H7, c'est ça la suite, bah oui, sauf que là, c'est ça l'idée, c'est d'essayer de s'enfuir, mais sur Cavalier, prend C6, en fait, on joue, fou F5, avec l'idée, tour H8 mat, alors, on peut fermer, par exemple, alors, sur Cavalier, il prend E7, il y a mat en H8, on peut jouer, fou E5, on peut jouer, fou E5, allez, F6, fou, par exemple, fou B8, ou Cavalier B8, eh bien, oui, peu importe, tour prend, tour prend, Cavalier prend, et tour D8, suivi du mat en H8, voilà, superbe, superbe idée, trouvée par l'ordinateur, et là aussi, il y a un côté esthétique, voilà, ces variantes-là, qui n'ont, qui ne changent pas grand-chose, montrent aussi, qu'il peut y avoir un côté, quand même, assez beau, de ces positions-là, mais c'est juste, évidemment, pour que vous puissiez apprécier, la beauté de certaines variants, je ne suis pas sûr que tout a été vu, bon, je pense qu'un coup comme K, il prend C6, même si B prend C6, gagne, fou F5, c'est quand même un superbe coup, donc dans la partie, fou F4 a été joué, fou F5, fou H6 échec, Roi H7, Dame prend B7, tour prend F2, menace, Cavalier G3, échec et mat, donc il faut, empêcher ça, par fou G5, qui défend H4, tour H8, Cavalier prend G7, F7, fou G6 échec, Roi prend G4, et Cavalier E5, échec, qui amène un mat forcé, et Baye abandonne, pourquoi ? Parce que le mat, c'est Cavalier prend, fou F5, Roi H5, Roi G7 échec, fou H6 échec, et tour prend H6, contre échec et mat, voilà donc, pour cette partie, superbement jouée par l'e-rending, c'est dommage qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de prix de beauté, mais c'est vrai que, les parties spectaculaires de ce genre là, sont assez rares, en tout cas, c'est un exemple modèle d'attaque contre le Roi, sur les questions de sous-développement, et sur le fait que, les Noirs, ont gagné parce que leurs pièces étaient plus nombreuses, et mieux coordonnées, et vous voyez, que dans la partie, ni le fou, ni la tour n'ont joué, ce qui est quand même, ce qui est quand même notable, pour une partie, qui a quand même duré 32 coups, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous retrouve, prochainement, pour l'analyse, d'une autre partie d'échec. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada